Jeu de mire Le jeu qui fait aimer les mots irréguliers. Oh oh ! Belle gageure ! Voyons voir ! Lisons un peu la notice. Ce matériel s'adresse aux enfants à partir du CE2. Il se présente comme une boîte à outils. Il permet de travailler de manière très complète, parfois ludique, parfois pas. L'appropriation de ces mots compliqués, tant en lecture qu'en orthographe. L'utilisation est très souple, car l'orthophoniste peut choisir les activités dans n'importe quel ordre. Ce qui compte, c'est d'en faire plusieurs sur un laps de temps court et répété. En outre, l'exposition multimodale aux mots permet aux enfants d'en automatiser la lecture comme la transcription écrite. Alors, qu'y a-t-il dans cette boîte ? Les mots imprimés dans le couvercle. Bien pratique, ça ! Alors, un loto, un memory ? Ça commence plutôt bien comme base de jeu et de travail. Des classiques, dont la mise en place est rapide et que tout orthophoniste s'est détourné au besoin. Quoi d'autre ? Des cartes-listes de mots. 5 mots par carte. On pioche, on lit, on vérifie si ce mot est sur la carte. Classique, là aussi. Mais avec plusieurs exemplaires du même mot afin d'augmenter le nombre d'expositions. Astucieux pour favoriser l'appropriation. Il y a encore un plateau recto verso de mots désordonnés sans consignes d'utilisation particulières. Ça, j'aime bien aussi. Ça me donne des idées. On peut effectuer une recherche rapide, utiliser en parallèle les cartes du loto, proposer de la lecture horizontale, verticale, avec cache, etc. Voilà, c'est tout. C'est plutôt bien. Ah mais non, ce n'est pas tout. Sont associées à cette boîte 21 fiches d'exercices supplémentaires téléchargeables. mots mêlés, mots soudés, mots troués, lettres en bazar, mots à deviner, mots en morceaux, mots codés. Et voilà, cette fois, je vous ai tout dit. La gajure est relevée. Mire est bien le jeu qui fait aimer les mots irréguliers. Sous-titrage Société Radio-Canada